Par le plus grand des hasards, des membres importants de la Banque mondiale, comme Snowden, s'est révolté, elle s'appelle Karen News, alors on vous conseille d'aller sur internet voir tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, etc. C'est important, pour l'instant, personne ne l'a sorti, mais quand même, tout ce qu'elle dit, et elle est en train de nous expliquer ce qui se passe actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Karen News, pour la présenter, c'est une ancienne diplômée de la Yellow School, qui fait partie de l'élite. Donc cette dame, elle a travaillé pendant 20 ans dans le système juridique de la Banque mondiale, même plus de 20 ans, et un jour, elle va se révolter, on va dire, et elle va dénoncer qu'en fait, à travers ses recherches, elle trouve qu'en s'aidant, en s'appuyant sur une étude de l'Institut Technologique de Zurich, qui est quand même importante, parce qu'elle a produit près de vingtaine de prix Nobel, ou de gens qui ont aidé au prix Nobel, je veux dire, c'est la plus haute, c'est la plus haute faculté au monde. On peut le dire, voilà, au niveau des résultats. Donc elle s'appuie sur cette étude, qui, sur 37 millions d'entreprises dans le monde, et cette étude, cette étude, parce qu'elle, elle dit, enfin, Karen Newd est en train d'expliquer que la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, la Banque mondiale, et le FMI, sont en train de piller le monde, et de mettre l'humanité sous le joug de la dette, et que c'est volontaire, et qu'ils ont décidé de s'accaparer la richesse de l'humanité. Ok ? Donc, ouais, ça fait 37 millions d'entreprises, elles, elles, elles ont découvert qu'il y avait environ 147 entités, pour ne pas dire autre chose, des familles, on ne dira pas des familles, qui, non, qui dirigeraient 40% environ l'économie mondiale, officiellement, officiellement. Donc, ça veut dire que, donc, ces gens, concrètement, comme tu as dit, dominent la planète, ils ont décidé de piller les ressources de la planète, à travers quoi ? À travers la dette ? Bon, c'est pas nouveau, rien neuf, hein, depuis... Ben, disons que ces gens-là, on va expliquer plus simplement, c'est-à-dire que la richesse mondiale est en quelques centaines de mains, c'est ce que dénonce Karnikus, c'est dans quelques centaines de mains qui se cachent derrière des entités, je vous ai dit, multiples, puisque, à Zurich, ils ont dû, combien ils ont dû en étudier ? 37 000 ? 37 millions de sociétés, pour arriver à se rendre compte que, finalement, il y a 200 pingouins, là, le sommet d'eau, qui contrôlent... Alors, Siegler donne un chiffre plus précis, je crois. Siegler, il en tourne autour de 200, lui. Lui, il dit 200, et 80% du pays du monde... 80% du commerce mondial. Du commerce mondial, hein, n'est-ce pas ? Nous, au Bistro du Comple, on est des Golds de la première heure, et on dit, pap, 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 pap ! Qu'est-ce qu'a dit Mme Joutz ? Et Mme Joutz vous dit, ces oligarchies financières, ces familles, ces familles oligarchiques, ont mis de côté un petit peu d'or. Un petit peu. Un petit peu. Et surtout, un petit peu, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Alors, je te laisse donner les chiffres sur la question de l'or. Alors, on va parler déjà officiellement. Officiellement. Ce que vous croyez. Donc, officiellement, vous venez de prendre une petite idée, déjà, les banques centrales, le FMI, posséderaient environ 9%. 8,5. 8,5. 8,5 des réserves d'or mondiales. Connues. Connues. Vous supposez connues. Personnes privées, donc vous faites le ratio, 91,5%. Sur environ, il y aurait environ, le dernier chiffre, c'était 2007, qui sont sortis, il y aurait 28 580 tonnes d'or. Officiellement. Officiellement. Tout en sachant qu'en 1966, il y avait 38 000 tonnes d'or. Il y a déjà 10 000 tonnes, on ne sait pas où ils sont. Ça vient, ça part, ça revient, etc. Alors, ça, c'est la pantomime, c'est la pantomime du dollar, or, échangeable, qui vaut 35 dollars, et puis d'un coup, il n'est plus échangeable. Officieusement. Officieusement, il y a un problème. Karen Hughes a sorti un chiffre, on pense qu'elle est au courant, elle a travaillé, on vous a dit, 25 ans, 20 ans dans la Banque mondiale. Elle, elle pense, bon, elle doit avoir des sources, on connaîtra peut-être, qu'il y aurait approximativement 170 000 tonnes d'or cachées. Waouh ! Bon, ça décoiffe. Ça fait déjà 140 000 tonnes d'or, quelque part. Putain, ça décoiffe, là. Oh la vache ! Tout en déjà, en sachant que sur les 28 000 tonnes d'or connues, il y en a déjà 90% qui appartiennent à des particuliers. Donc, bon, mais quoi ? Donc, tout le monde dit, on ne sait pas où ils sont. Alors, les gens vont me dire quand même 170 000 tonnes, oh ben, c'est une complotiste, c'est une folle. C'est une folle. Bon, ok, c'est une folle. Non, il y a juste un petit problème. Il y a juste un petit problème, c'est ce qui s'est passé au 19ème siècle en Asie. Ça a commencé, fin 19ème. Ça a commencé. En fait, les Anglais, particulièrement la famille royale d'Angleterre, a découvert que, en fait, il va mieux coloniser l'Inde, la Chine, etc., etc., parce qu'il y avait, certains n'ont pas une force colonisatrice à faire, mais quelques profits. C'est bien connu, comme disent les Anglais, l'Angleterre, c'est un ministre anglais qui a dit, l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a pas traité, elle a que des intérêts. N'est-ce pas ? Donc, l'Angleterre et les Américains, puisque, en fait, la différence entre un Anglais et un Américain est infime, en Anglais, c'est un Américain qui n'a pas pris le bateau, voilà, à peu près, on peut dire ça comme ça. Donc, ils ont un sens du business aigu, ce sont des protestants, n'est-ce pas, des wasps, c'est donc white anglais, protestants de la race élue, c'est eux qui vous ont monté quand même quelques petites joyeusetés, la rentable, la franc-maçonnerie est née en Angleterre, etc., donc, il est dans la CFR, etc., etc., donc, ce sont des gens qui ont quand même beaucoup d'imagination, et, en matière d'élite, ils savent de quoi ils parlent, et en matière de piétail, ils savent de quoi ils parlent, donc, en fait, ils ont dit à l'humanité, il n'y a pas d'or en Asie, sauf un petit problème, c'est que, historiquement, et depuis le Moyen-Âge, le Moyen-Âge, même avant, l'Asie a toujours été un endroit de commerce international, de soirée, d'épices, etc., et les Asiatiques n'ont pas subi, je dirais, la bêtise banquière de l'Occident, et en fait, tous les Asiatiques ont toujours demandé un paiement en or. Et même, quand la famille royale d'Angleterre commerçait dans le trafic d'opium, je vous laisse imaginer ce que c'est le trafic d'opium au 19e et au 20e siècle, c'est énorme, les mafias, tout le monde, les Asiatiques se sont toujours fait payer en or. et il s'est passé quelque chose d'assez curieux, c'est qu'à partir du 20e siècle, les Japonais ont obtenu un armement des traités et un blanc-seing de l'Occident, particulièrement, je dirais, anglo-saxon, pour piller toute l'Asie et tout l'or de l'Asie. Et ce pillage a un nom, ça s'appelle l'Opération Lysdor. Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, mais le plus connu, c'est l'Opération Lysdor. Très ravi. Et alors là, alors là, on l'a déjà montré, je crois. On l'a déjà montré, ça. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas bien. On l'approche, voilà. Alors ça s'appelle Opération Lysdor. Voilà. Regardez-le bien. Non, il n'y a pas de lumière, c'est ça. Voilà. Vous le voyez bien, ça ? Et je peux vous dire que Sterling and Pellissi Rave sont des anglo-saxons, donc je dirais qu'à la limite, ils sont très gentils dans leur livre quant aux fins de ce qui s'est passé dans cette opération, puisqu'ils disent que c'était pour ceci, cela. Mais, quand on lit bien ce livre, qui essayent de bilorer les quantités, parce que ils essayent de dire que la quantité est colossale d'or dans l'opération Lysdor, c'est-à-dire que pendant 50 ans, par un curieux arrangement, les Américains et les Anglais ont donné un blanc-seing aux Japonais avec des massacres épouvantables. dans le plus connu le massacre de Dunkin. Dunkin, oui. Voilà. Et puis tout ce qu'ils ont fait en Manchurie. C'est une... Alors là, Dunkin, juste pour préciser, c'est-à-dire qu'on tuait les hommes à coups de baïonnettes, mais pour s'entraîner. C'est-à-dire que des gens tenaient ont tué. Et ça fait des millions, peut-être pas exagérés, mais des centaines de milliers de morts et on faisait tout ça dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas de machin comme ça. Là, on tuait dans la rue. C'est-à-dire que dans la rue, il y avait des cadavres, des massacres, on enterrait les gens vivants, on violait les femmes, on tuait les bébés pour s'amuser. Enfin bref, c'est une horreur. C'est une horreur et en même temps, on récupérait tout l'or de l'Asie. Par exemple, il y avait la partie de l'armée japonaise qui était chargée d'exterminer parce que le général en chef avait dit on extermine tout le monde. Et l'autre partie de l'armée était chargée de récupérer tout ce qu'il trouvait en or. Voilà. Et en bien précieux. Sachant que, justement, ces aliatiques qui sont des commerçants depuis des siècles, certains grands spécialistes ont voulu faire croire que l'Asie de ce temps-là qui représentait 80% de l'humanité ne représentait en fait que 5% des réserves d'or. C'est sachant que ces gens-là n'ont jamais accepté une monnaie papier ont toujours exigé un règlement or ou une pierre précieuse. Est-ce qu'on peut croire on peut croire que 10 siècles pour être gentil pour ne pas dire 15 15 siècles de commerce asiatique sans guerre majeure sans catastrophe financière puisque voilà et quand on connaît l'asiatique généralement quand il a une pièce d'or il se le transmet pendant 5 générations avant d'aller lui chercher pour lui brûler les pieds. Ce qu'on fait les japonais. On fait les japonais. Voilà. Auût 1945 l'Empire japonais allié de l'Allemagne nazie capitule. Les combats cessent aussi sur le front asiatique. Lors de ses campagnes en Chine en Indochine et aux Philippines l'armée japonaise a systématiquement pillé banques temples églises et coffres forts privés. Contrairement au butin nazi le trésor de guerre japonais n'a jamais été retrouvé. Selon les rumeurs il aurait été caché quelque part en Asie pour ne pas tomber aux mains des américains. ces gens-là n'auraient détenu que 6%, 5%, 5%, 5-6% des réserves d'or mondial. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Ces gens-là, ces gentils japonais, donc, qu'on a laissé piller l'Asie, n'auraient retrouvé selon... parce que, en fait, c'était assez difficile pour les américains de laisser passer à côté l'opération Lisbord tellement elle est énorme, elle est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, les américains prétendent n'avoir récupéré que dans les années... donc, on reconnut à l'époque où le dollar valait 35 dollars l'once, donc, dans les années 45, n'avoir récupéré que quelques centaines de milliards. 243. Dans cette affaire, il y a un particulier qui s'appelle Roxas qui a trouvé une planque, une planque qui s'est fait assassiner par Marcos et, en 1996, un jugement d'un tribunal fédéral américain condamna la succession Marcos à verser 45 milliards à ses héritiers. ça, je parle d'un gars qui a trouvé une planque parce que les japonais, ayant planqué particulièrement aux Philippines... Singapour, un peu partout... Voilà, on en a plaqué partout. Donc, vous imaginez... Bon, donc, déjà, un gars tout seul est reconnu, l'État philippin est condamné à lui verser 45 milliards. Hein ? Bon. Mais... C'est bien pour la retraite. C'est bien. On sait également que, en 1960, le vice-président Nixon a offert un cadeau, hein, sur l'opération Lisbord, sur les petits cadeaux, a offert 35 milliards de dollars, je dis bien en 1960, hein. Rappelez-vous, ça valait à l'époque, hein. 35 dollars l'once. Alors, Nixon, il offre 35 milliards de dollars aux dirigeants du Parti libéral démocrate japonais, en leur faisant proverte d'en reverser une partie pour financer sa campagne électorale. Hein ? Vous voyez ? Même avant ça, il y a eu les procès de Tokyo qui étaient un peu calqués sur celui de Bourdin-Rabert. On se rend compte que Hirohito ou le prince Shishibu qui était à l'origine de tout ça, bon, on les a un peu amnistiés en échange de leur silence, quand même. Hirohito... Ah oui, 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 non, mais là, 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 surtout, ne dites pas la somme qu'on est en train de récupérer et nous, on vous assure l'impunité. Mais, allez, on va aller plus loin, puisque ces sommes, soi-disant ridicules, de l'opération Lisdor, ont quand même été diluées entre 1945 et 1947 par le duo qu'on a appelé Santis et un surnom, et Lansdall, sur... Lansdall, c'est comme un personnage qui est au cœur du système. Il est au cœur du système, Santaromana, et surtout, le Black Eagle Trust. Et donc, ces gens-là ont transféré sur 172 comptes en banque à travers le monde, répartis dans 42 pays le trésor de l'or récupéré dans l'opération Lisdor. Alors, si vous êtes des naïfs, imaginez-vous, 172 comptes en banque, est-ce que ces gens-là, quand ils mettent dans un compte en banque, vous pensez qu'ils mettent 1 milliard ou 10 milliards ou 100 milliards ? On pourrait presque même donner le chiffre, maintenant, de l'estimation des tonnes d'or. Oui. C'est 300 000 tonnes d'or. 300 000 tonnes d'or récupérées à travers l'opération Lisdor. Voilà. L'or des nazis, à côté, c'est une pécadille. C'est une pécadille. Alors, les gens qui veulent contester ces chiffres, on leur dit simplement, simplement, réfléchissez, 172 comptes dans 42 pays distribués à des banques privées qui se sont revendues, achetées, manipulées, et vous vous demandez aujourd'hui comment ces gens-là arrivent à manipuler les cours de l'or ? Et même pour argumenter, il y avait un compte qui appartenait à Irohito et à MacArthur qui a apporté... 1 milliard ? 1 milliard d'intérêts. D'intérêts. Alors, je vous conseille également de savoir que l'or se prête à intérêts. Effectivement, alors, un intérêt ridicule, c'est 0,1% vérifié, vous pouvez calculer ça. Rien que ce petit compte ouvert par M. MacArthur et Irohito, c'est une petite compensation légère, en 1980, ouvert à la Savoie Banque, rapporté 1 milliard d'intérêts par an. Alors, ceux qui veulent savoir quel intérêt se payent sur l'or en dépôt, préparez vos mouchoirs, là, parce que sur la quantité, c'est pas mal. Donc, on additionne un petit peu, on s'est amusé au bistrot à additionner ces sommes, là, parce que quand Mme Karine Yous affirme que les familles oligarchiques ont 170 000 tonnes d'or cachés alors que le compte mondial des comptes connus dit combien, autour de 30 000, 30 000, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Et, aujourd'hui, vous vous posez la question, mais, c'est pas possible, les Américains ne nous auraient pas menti, ils n'auraient pas osé cacher ça. Ben, il y a juste un problème, c'est que sur ce livre, si vous prenez les références, parce que le gars cite ses références, quand même, vous en avez à peu près 10 pages, vérifiables, vous avez 10 pages de références, elles sont vérifiables, vous pouvez, tout le monde peut vérifier, est-ce que le Black Eagle Trust, Trust ou Fond, Trust, existe ? Vous pouvez le vérifier, vous trouverez des tas d'informations dessus. En français, Fond et Le Noir, je pense que c'est Trust. Voilà, c'est Black Eagle Trust, voilà, alors ce Black Eagle Trust, Santa Romana, etc., etc., c'est un roman absolument fabuleux, mais, mais, les chiffres qui sont indiscutables, sont indiscutables, dépassent l'entendement. Bien entendu, les raisons invoquées au début, c'est qu'on ne peut pas mettre cet argent sur le marché parce que ça ferait sauter l'économie mondiale, etc., etc., une balai sur l'or, et que, en attendant, les Américains nous préparaient Bretton Woods et l'or échangeable à 35 dollars, une stabilité financière. Bien entendu, les raisons invoquées au début, c'est qu'on ne peut pas mettre cet argent sur le marché parce que ça ferait sauter l'économie mondiale, etc., etc., une balai sur l'or, et que, en attendant, les Américains nous préparaient Bretton Woods et l'or échangeable à 35 dollars, une stabilité financière. Promesse d'Américains, promesse tenue en 1971, les Américains ont dit au monde entier, allez tout vous faire mettre, le dollar, le dollar n'est pas échangeable en or. Bon, ils ont fait d'autres joyeusetés au fur et à mesure du temps. La Providence veut que, de temps en temps, certaines personnes dans ce système le dénoncent. alors, nous au Bistron, on vous conseille vraiment, vraiment, d'aller voir ce que dit Mme Karen Hughes. On conseille à ceux qui se prétendent de la dissidence de traduire les interviews de Mme Karen Hughes, de nous expliquer pourquoi elle dit ça, quel intérêt elle a, et puis, à ceux qui s'imaginent qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais comment ces Américains qui inventent des dollars et qui nous disent que l'or ne vaut rien, ça n'a pas de sens. Si l'or valait quelque chose, ils en achèteraient. N'est-ce pas ? Est-ce qu'ils en ont encore besoin ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'en acheter ? S'il n'y a plus rien à Fort Knox. Si le Comex, comme le disent tous les gens, les spécialistes de l'or, le Comex, il est pratiquement vide. C'est vrai. L'E, L, B, pas plus. Bon, qu'un cas, on se partage la production mondiale annuelle qui ne va qu'en diminuant et on couvre. Mais si vraiment une oligarchie financière tient le monde, est-ce que vous pouvez imaginer qu'ils ne sont pas largement servis comme l'affaire des chiffres ? Déjà, vous imaginez qu'officiellement, on vous dit 90%. Heureusement qu'ils minorent la quantité. Heureusement. Heureusement. parce qu'imaginez qu'on vous dise demain il y a 300 000 tonnes d'or. Et là, réfléchissez. S'il y a 300 000 tonnes d'or, eh bien, ils peuvent acheter le monde. Ils le mettent. Ils l'ont déjà acheté. Ils l'ont déjà acheté. Donc, la question de l'or, aujourd'hui, ne vous demandez pas pourquoi ils ne courent pas derrière l'or. Pourquoi ? Ils laissent partir la pitoyable protection mondiale parce qu'il y a bien longtemps qu'ils ont amassé des quantités d'or que vous n'imaginez pas et que inimaginables qui sont officiellement reconnues puisqu'ils vous disent que le problème c'est la quantité d'or. Étudiez bien l'opération l'histoire, vous verrez que les quantités d'or annoncées sont complètement fausses, ahurissantes, par quelques simples détails. Caranus nous dit bon, ils vont faire sauter la boutique. Oui, c'est une évidence, vous avez bien compris, j'espère que ce monde ne tournera pas indéfiniment avec ses critères monétaires, avec ses critères économiques et que ne vous inquiétez pas, surtout n'achetez pas d'or, surtout quand vous entendez dire oui, mais on va vous spolier ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça sera pire que ça. Ça sera bien pire que ça. Je vous donne juste cette information, juste celle-là, et qui est incontestable à travers les documents. C'est que les réserves d'or, les réserves d'or avérées sont fausses, complètement fausses. Et c'est pour ça que ceux qui sont censés investir intelligemment n'ont pas besoin d'aller sur le COMEX ou le LBMA ramasser quelques onces qui restent ou des actions ou des obligations. Ils n'ont plus besoin. Ils sont déjà servis. Et ce que vous dit Karin Hutz, c'est que à travers les officines élues par personnes internationales, ils sont en train de vous préparer un chaos économique. Tout est prêt. Tout est prêt. Mais ne comptez pas sur nous pour vous donner la date puisque nous, là, on n'a plus le temps. On doit aller manger. Voilà. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage Merci.